On ne peut pas réécrire l'histoire. Sans Guillaume Soro, Alassane Ouattara n'est pas président de la République. Maintenant, Guillaume Soro a tiré toutes les conséquences de la non-reconnaissance, de l'ingratitude et même du cynisme avec lesquels, aujourd'hui, il est exilé politique de son propre pays par celui-là même que, paradoxalement, il a contribué à installer. Guillaume Soro traverse avec beaucoup de dignité le désert. Il compte ses amis. Mais dans le cœur des Ivoiriens, il est incontestablement l'homme d'État en réserve. La Côte d'Ivoire sait qu'elle peut compter avec lui sur la possibilité de la gouverner autrement. Professeur, lorsqu'il s'agit du président Ouattara, vous sortiez la grosse artillerie. C'est une impression que vous avez. Dans la première phase de ma relation au président Ouattara, qui était une phase où, en compagnie du président Diom Kibafori Soro, nous croyons qu'Alassane Ouattara pouvait instaurer un régime non discriminatoire, un État de droit, une démocratie en Côte d'Ivoire, j'ai été de ceux qui l'ont soutenu. Parce que là aussi, je n'ai pas perdu la mémoire. Nous avons cru un temps qu'Alassane Ouattara, qui avait été victime d'exclusions identitaires, nous avons cru qu'il serait un leader capable de tirer les conséquences des traumatismes qu'il avait subis et de ne pas les reproduire. Oh que nenni, nous avons été déçus. L'homme a fait vol de face. Le pouvoir, le sexe et l'argent, vous le savez, corrompent les hommes. Une fois Ouattara installé au pouvoir, nous avons assisté, mon livre de 2019 en parle, à une dérive dictatoriale sanglante, désespérante, dont la Côte d'Ivoire souffre et dont le Mali souffre aujourd'hui. Parce que l'une des causes de la déstabilisation du Mali, c'est l'action néfaste, c'est le leadership néfaste de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est considérée comme votre seconde patrie. En effet, elle n'est pas considérée comme... Après les péripéties... Elle est vraiment. Je suis édite ivoirienne et citoyen ivoirien d'adoption. Après les difficultés que Guillaume Souraud connaît aujourd'hui, est-ce que finalement, qui représente ce pays pour vous ? La Côte d'Ivoire, on l'appelle par son hymne, terre d'espérance, pays de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays africains qui a réussi à accueillir avec une souplesse, une plasticité exceptionnelle, une population d'immigrés africains diversifiés. 30% de sa population. J'appelle tous les Africains à respecter la nation ivoirienne. C'est une grande nation d'intégration. C'est un laboratoire cosmopolitique africain. Et nous nous battons pour sauver cela. Or, dans la politique de M. Ouattara, il y a eu, à un moment donné, l'instrumentalisation de l'exclusion qui avait été créée en 1991 par la carte de séjour. Vous savez qui a mis en place la carte de séjour ? Des étrangers africains en Côte d'Ivoire. Un certain M. Alassane Ouattara, Premier ministre. Une fois qu'il met en place la carte de séjour, la police, la gendarmerie, se mettent à pourchasser les Africains non ivoiriens. Et on confond l'ivoirien du Nord avec le Malien, avec le Camerounais, avec le Guinéen, avec le Burkinabé. Et Alassane Ouattara se positionne comme le défenseur de ce qu'il a lui-même exclu. Guillaume Kibafuri Soro veut incarner une Côte d'Ivoire apaisée, pacifique, une Côte d'Ivoire état de droit, une Côte d'Ivoire déterminée à gouverner pour le peuple. Il veut être pour la Côte d'Ivoire, ce que le président Asimé Goïta, le Premier ministre Sougel Kokala Maïga, et tous leurs compagnons sont pour le Mali. Des gens qui gouvernent pour le peuple, avec le peuple, en écoutant le peuple, en aimant leur peuple. C'est ce chef d'État que Guillaume Soro aspire à être, c'est ce président élu de la République de Côte d'Ivoire qu'il aspire à être. Professeur, parlant toujours de la Côte d'Ivoire, le climat est tendu entre le pays de Guillaume Soro et le Mali autour de l'arrestation de 49 militaires ivoiriens considérés par Bamako comme étant des mercenaires. Cette thèse de mercenaires fait encore débat. Quelle crédibilité vous donnez à cette thèse de mercenaires ? Je voudrais d'abord dire une chose. Il y a une précaution méthodologique dont nous devons nous entourer quand nous abordons la question de la relation ivoire-malienne. Entre le peuple malien et le peuple ivoirien, il n'y a pas de problème. Il n'y a donc pas à dire qu'il y a un problème entre les Maliens et les Ivoiriens. Ceux qui se situent à ce niveau n'ont pas compris la complexité du défi. Pourquoi il n'y a pas de problème entre les Maliens et les Ivoiriens ? Parce que M. Ouattara, qui est aujourd'hui au pouvoir de facto au Mali, est accompagné de Maliens... En Côte d'Ivoire, hein ? En Côte d'Ivoire, hein ? En Côte d'Ivoire, hein ? En Côte d'Ivoire, heureusement que Dieu protège le Mali d'une telle calamité, qui est au pouvoir de facto en Côte d'Ivoire, est accompagné d'opposants maliens. Vous avez bien noté que M. Boubou Sissé, l'audio téléphonique extraordinairement scandaleux en témoigne, ancien Premier ministre... Nous rappelons que l'authenticité n'est pas encore certifiée par la... Écoutez, si vous connaissez Boubou Sissé, si vous connaissez Alassane Draman Ouattara, et que vous doutiez de l'authenticité de cet audio, il faudrait au contraire prouver que vous avez fait une expertise... Je maintiens au communiqué officiel du gouvernement malien qui a quand même renvoyé les gens à l'authentification de l'audio. Mais nous, nous avons des ingénieurs qui ont authentifié l'audio. Je peux vous dire que les techniciens de la téléphonie et de l'audio que nous avons consultés affirment l'authenticité et l'incorruptibilité de la bande que vous avez écoutée. Mais vous avez écouté des opposants maliens. Vous avez écouté M. Hubert Thiemann-Koulibaly à partir d'Abidjan, n'est-ce pas ? C'est bien un ancien ministre malien des Affaires étrangères. Vous avez écouté un certain M. Kamara, qui s'est autoproclamé président du Mali, un esbouffeur en fait, un plaisantin, mais avec la bénédiction des autorités ivoiriennes. Donc en fait, le problème n'est pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire en tant que peuple. Le problème, c'est qu'il y a à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui veut gouverner le Mali. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a dit un jour devant une journaliste, « I think I would have been an emperor ». Pour Alassane Ouattara, et vous comprenez le lapsus de tout à l'heure, il faut que le Mali se soumette à lui, le Burkina se soumette à lui, le Niger se soumette à lui. Il se prend pour le super-président d'Afrique de l'Ouest. D'accord ? Et donc, il a récupéré des opposants maliens pour déstabiliser le Mali. Alors, maintenant, revenons au fond de votre question. Les 49, sont-ils des mercenaires ? Oui ou non ? Pour cela, cher monsieur, on devrait avoir la définition de ce que c'est qu'un mercenaire. C'est un homme en détention d'armes de guerre sur un territoire étranger sans avoir reçu précisément l'autorisation des autorités légales de ce pays. Je recommence la définition. Un mercenaire, c'est tout homme trouvé en possession d'armes de guerre sur un territoire étranger dans lequel il n'a pas été dûment invité par les autorités. Alors, la question est, les 49 arrêtés à l'aéroport, est-ce qu'ils avaient été autorisés à entrer au Mali ? Par le gouvernement malien. Réponse non. Quand vous n'êtes pas autorisés à entrer dans un pays, qui plus est, avec des armes, et qu'on vous arrête dans un pays avec des armes, quelle est la définition intellectuelle et juridique qui correspond à votre situation ? Vous êtes des mercenaires. Maintenant, ils sont peut-être victimes, en réalité, de l'abus de pouvoir, monsieur Ouattara, parce que j'ai mon idée sur l'affaire. Ils ne sont reconnus ni par la MINUSMA, qui a dit, attention, on a regardé les listes des fameux effectifs NSE, National Support Elements, ils ne sont pas dedans. Depuis 2019, malgré l'existence de la Convention, la Côte d'Ivoire n'a jamais adressé officiellement au Mali la liste des éléments NSE, qui travaillent, soi-disant, à l'accompagnement du contingent ivoirien de la MINUSMA. Premier point. MINUSMA dit non. On interroge la société SAS. Elle aussi dit, non, on ne les connaît pas tout à fait. On interroge le contingent allemand, qu'ils ont revendiqué comme étant le contingent qu'ils venaient appuyer. Le contingent allemand dit, on ne les connaît pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que monsieur Ouattara prend des contingents de l'armée ivoirienne et les utilise pour faire de l'argent privé, comme étant société de gardinage et de sécurité, d'une entreprise privée, et donc d'intérêt privé. C'est un acte grave. C'est une humiliation de la Côte d'Ivoire. Donc je peux vous le dire de manière scientifique et irréfragable. Ce sont des mercenaires... Sauf que le gouvernement malien leur prête des intentions funèses tendant à déstabiliser le processus de recondation. Mais cher monsieur, si vous détenez des armes et vous avez organisé cette relève de soldats armés dans un pays étranger, sans l'autorisation régulière, parce que c'est un poteau rose en fait. Là c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'était la septième relève. C'était la septième fois que monsieur Ouattara introduisait des hommes et des armes au Mali sans l'autorisation, ni des autorités maliennes, ni la participation active du contrôle de la MINUSMA, ni de quelque contingent que ce soit. C'est le septième tour de relève qui a attiré l'attention des autorités du Mali-Koura et qui ont dit « ça suffit ». Donc il y a déstabilisation dès lors que vous prenez l'habitude d'introduire des hommes et des armes dans un pays voisin sans respect des autorités locales. C'est un fait de déstabilisation. Laissons la justice de ce point de vue faire son travail. Mais le président Diom Soro, encore lui, a produit un communiqué dans lequel il invite à privilégier une solution négociée au problème. Vous savez à qui s'adressait ce communiqué ? Davantage à M. Alassane Ouattara qu'aux autorités maliennes. Parce que toutes les réactions des autorités maliennes que nous avons observées depuis le dimanche 10 juillet, c'est que les autorités maliennes ont cherché à résoudre diplomatiquement le problème. C'est confronté au mépris des autorités ivoiriennes que les autorités maliennes ont déclenché le processus judiciaire. Toute la journée de dimanche, les autorités maliennes ont appelé pour demander de justifier la présence d'hommes non autorisés sur leur territoire. Les autorités ivoiriennes, et c'est le compte rendu que le Mali nous en a fait, ont dit ne pas connaître et ne pas pouvoir justifier. En fait, ils ont négligé le problème parce qu'ils pensaient le résoudre de cette façon. Le mépris, la condescendance du président Ouattara envers les autorités maliennes qui s'étaient déjà montrés dans l'audio où il les traite d'idiots et d'ignorants. Ce mépris s'est avéré. Et c'est ça qui est intolérable. Alors, le président Kiyomso conseille au président Ouattara de faire preuve de modestie, d'humilité, de descente de son pédestal de super-président imaginaire et de demander pardon à son jeune frère de l'âge de la génération de ses fils, le président Asimigoïta. Mais moi, j'ajoute qu'il faut profiter de cet incident pour résoudre, en réalité, le fond, l'ensemble des manœuvres de déstabilisation auxquelles M. Alassane Ouattara et son régime ont participé depuis plusieurs mois, plusieurs années, contre le Mali. Je cite simplement trois cas. 9 janvier, qui était le rédacteur des sanctions illégales, inhumaines et vraiment illégitimes contre le Mali ? Alassane Ouattara. À travers le président de la commission de la CDAO, Jean-Claude Brou, qui est ivoirien et qui dépend de la plume d'Alassane Ouattara. Qui a permis la violation de l'espace aérien du Mali au mois de mars 2022 ? Un avion partant de quel pays est entré au Mali sans autorisation ? Un avion partant de Côte d'Ivoire. Un avion militaire français. Vous vous souvenez de cet événement ? Oui. Qui a prétendu que le Mali ne tiendrait pas deux mois ? Qu'il était tombé sur la tête ? Qu'il comptait sur la Russie ? M. Ouattara. Donc, en fait, cette crise-là est une occasion formidable. Professeur, vous êtes... Une vraie médiation et la résolution du conflit au fond. Je finis la question. Justement, par rapport à la résolution, vous êtes un homme éclairé, toute proportion gardée. Merci. Comment sortir de cet imbruguel, finalement ? Et, en effet, la solution est double. D'une part, je voudrais ici, par respect pour la souveraineté de l'État, de droit malien, saluer le fait que les autorités maliennes ont traité avec beaucoup d'humanité ces personnes entrées dans leur sol avec des armes. Je voudrais saluer ici l'humanité qui a caractérisé les conditions de l'arrestation, dont certaines images et certains échos nous sont à tous parvenus. Les autorités maliennes ne se sont pas comportées avec la brutalité qui, malheureusement, est caractéristique du régime despotique de M. Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'était déjà le signe que les autorités maliennes étaient pour une solution fraternelle du problème qui se pose. Mais, il ne peut pas y avoir une solution de ce problème si on ne crève pas tout l'abcès. C'est-à-dire, si le Mali n'a pas toutes les garanties de la part de M. Ouattara qu'il ne va plus être associé à des manœuvres de déstabilisation du Mali, qu'il ne va plus manquer de respect au Mali, dites-moi, pourquoi le Mali libérerait-il des soldats entrés sur son sol en mercenaire s'il a la certitude que M. Ouattara continuera de servir de base arrière pour attaquer le Mali ? Dites-moi, si vous êtes un pays agressé comme l'est le Mali, aujourd'hui même, à 60 kilomètres, nous dit-on, peut-être même moins de Bamako, déjà des militaires et des policiers ont été tués dans une attaque des terroristes au service de l'impérialisme international. Dites-moi, comment va-t-on libérer des gens qui sont entrés sans autorisation alors que celui qui les a envoyés ne renonce pas à son intention de déstabiliser ? Professeur, nous avons coutume de dire qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un bon procès au nom de la préservation du bon voisin. Et je vous donne mon idée là-dessus aussi. Il faut laisser les juges maliens exercer de manière souveraine le principe de juridiction. mais quelle que soit la décision que les juges vont prendre, si la négociation diplomatique a évolué, le président de la République, le chef de l'État du Mali dispose d'outils juridiques, quel que soit le jugement qui serait prononcé par les tribunaux, pour apporter le moment venu une réponse proprement politique, on va dire fraternelle, on va dire conviviale au problème. Je dis donc qu'il ne faut pas empêcher la justice de travailler. Je dis aussi qu'il faut privilégier la voie de la négociation comme l'a dit le président Guillaume Kibafuri-Soro, en sachant que la vérité scientifico-judiciaire, une fois posée, devra être reconnue par toutes les parties et qu'alors on pourra mettre en place des mécanismes pour que M. Alassane Ouatera arrête de déstabiliser le Mali pour le compte du néocolonialisme occidental. Procès, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte que cette escalade fasse aussi écho auprès de nos différentes populations ? Alors, la crainte est d'autant plus entretenue qu'un certain nombre de communicants au service du régime de M. Alassane Ouatera veulent activer cela. Je l'ai dit d'une formule. Alassane Ouatera est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire en s'appuyant sur l'affection des populations d'Ivoiriens issus de l'immigration ouest-africaine et sur les populations ouest-africaines. Arrivé au pouvoir maintenant, il est en difficulté, il veut utiliser la population ivoirienne contre les populations ouest-africaines. Nous devons empêcher cette seconde manipulation. Il n'y a pas de problème, je le répète ici, en tant que citoyen ivoirien d'adoption, originaire du Cameroun, désormais fils adoptif du Mali, il n'y a pas de problème entre les peuples ivoiriens et maliens. Il n'y a pas de problème entre eux. Ce sont des politiciens véreux, corrompus et dangereux qui s'amusent à exciter la haine du peuple ivoirien contre les immigrés et bien maliens de Côte d'Ivoire ou peut-être à exciter la haine du peuple malien contre les immigrés ivoiriens de Côte d'Ivoire. Je dis à nos frères et sœurs, nous devons combattre en fait l'injustice de quelque côté qu'elle soit. Il ne s'agit pas ici d'attiser en fait une guerre entre des nations qui sont liées par l'histoire, par la culture et par le destin. D'accord. Professeur, le mandat de l'aménagement vient d'être renouvelé sur fond, en tout cas, des grands réserves formulées par le Mali en clair les nouveaux mandats de l'aménagement. Il n'est visiblement pas du goût des autorités de la transition. Sur ce coup, est-ce que le Mali n'a pas manqué un peu de courage ? Il a tout de même donné sa caution au principe du renouvellement de ses mandats, aux grandes dames d'une certaine opinion malienne qui réclamait le non-renouvellement de ses mandats. Je vais vous dire les choses avec la voix du cœur et la voix de la raison. D'abord, la voix du cœur qui me lie au peuple malien. Je pense, en tant que fils adoptif de ce pays, fils de l'Afrique, intellectuel panafricaniste connu, que l'aspiration la plus profonde du peuple malien, c'est le départ de la MINUSMA. Ça, si vous voulez, faites un sondage. Refaites un sondage. Il y a un sondage très intéressant qui a été fait par la Friedrich-Ebert-Stiftung au mois d'avril-mai 2022. Et l'opinion dominante est que la MINUSMA ne sert à rien au Mali. Donc, ça, déjà, il faut noter cela. L'aspiration la plus profonde de toute malienne, de tout malien, authentiquement épris d'amour pour son pays, c'est que ce pays cesse d'être occupé par des forces étrangères. Maintenant, deuxième point. Pourquoi le gouvernement malien n'a pas demandé, comme le souhaite la population, le départ immédiat de la MINUSMA ? Voici le contexte. J'ai été amené maintenant à réfléchir par les voix de la raison. Il y avait un Mali sous embargo. On avait une réunion le 3 juillet pour dire si on lève finalement ou non l'embargo sur le Mali. Dites-moi, vous êtes en train de vouloir vous faire désétrangler. Est-ce que c'est le moment de vous opposer frontalement à la communauté internationale ? la CEDEAO aurait sauté sur l'appel du gouvernement malien au départ de la MINUSMA pour dire qu'on maintient les sanctions parce que le gouvernement malien ne respecte pas ses engagements internationaux. Vous voyez ? D'un point de vue tactique, il aurait été extrêmement imprudent pour le gouvernement malien d'appeler formellement au départ de la MINUSMA dans le contexte de répression diplomatique dans lequel il était. est d'un point de vue stratégique aussi parce qu'il y a une chose qui est d'appeler au départ et il y a une autre qui est d'obtenir ce départ. Alors, vous ne devez appeler au départ que si vous avez les moyens de le réaliser. Or, le gouvernement malien me semble avoir choisi ce que j'appelle la stratégie du déplacement de chaque caillou qui compose la montagne. Il y a deux manières de bouger une montagne. Première manière, vous envoyez de la dynamite suffisamment et la montagne saute et il y a des cailloux qui tombent sur vous. Et puis, il y a une deuxième méthode. Vous déplacez bout par bout la montagne. Les décisions de suspension du renouvellement des rotations militaires de la MINUSMA, les décisions de renvoi d'un certain nombre de contingents hostiles sont en réalité la méthode du déplacement de la montagne caillou par caillou. Le Mali est dirigé par des hommes et des femmes responsables qui ne veulent pas inutilement faire souffrir leur peuple. Ils ont choisi cette voie. Et aujourd'hui, au Mali, vous savez que la MINUSMA et le gouvernement malien l'a dit à l'ONU, saluons le travail formidable de l'ambassadeur Abdoulaye Diop en ce sens, il est hors de question que la MINUSMA se comporte comme si elle était la force prépondérante et les FAMA, force armée malienne, la force subordonnée. ici, désormais, tout déplacement de la MINUSMA est conditionné, tout mouvement est conditionné par une autorisation du Mali. C'est très grand. C'est comme cela qu'on récupère sa souveraineté. Est-ce que finalement le Mali n'est pas dans la logique d'obstruer un peu à toute action venant de la MINUSMA ? Votre question aurait du sens si le principe de souveraineté n'existait pas. Que signifie le principe de souveraineté ? Il dit que l'État de chaque pays est la force qui prime sur toutes les autres, sur son territoire. L'État malien, le gouvernement malien, l'armée malienne sont les forces, les émanations de la souveraineté du peuple malien. Il s'en suit en effet que celui qui veut faire obstruction, c'est celui qui veut empêcher l'État malien l'armée malienne, le gouvernement malien d'exercer les attributs inaliénables des peuples reconnus par toutes les chartes internationales. Si la MINUSMA collabore avec le gouvernement, avec les forces de l'État malien, eh bien, inéluctablement, les choses se passeront mieux et avant peut-être la prochaine élection, eh bien, la paix et la sécurité réuniront sur tout le territoire et la MINUSMA devra partir. Je voudrais insister là-dessus pour finir. La MINUSMA n'a pas vocation à rester au Mali. Soyons sérieux. Sa vocation, c'est de partir. Ne me dites pas que c'est une force éternelle que le Mali, il y a pratiquement une centaine de pays qui ont des troupes sur ce territoire. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ça existe ou ailleurs dans le monde si ce n'est en Afrique ? Il y a des pays, je ne sais même pas si les Maliens savent où se trouve le Bhutan. B-H-O-U-T-A-N. Même les gens du Bhutan... Oui, mais d'aucun peu vous opposez aussi le consentement de l'État d'accueil. Eh bien, très bien. Le consentement, il peut être retiré dès lors que les FAMA, le gouvernement, l'autorité de l'État malien est restaurée sur tout le territoire. Si l'État malien, avec ses alliés bilatéraux sûrs, se sent capable d'assurer la sécurité de son territoire, la MINUSMA devra gentiment, pacifiquement, plier bagages. Et c'est le cas de toutes les missions des Nations Unies en Afrique. Leur inefficacité est leur marque de fabrique. Pour cette dernière question, le Mali est devenu pour certains un danger géostratégique et politique entre les grandes puissances en Occrance, la France et la Russie. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ces débats ? Je suis panafricaniste convaincu. L'Afrique du XXIe siècle, cher monsieur, devra marcher avec toutes les puissances qui la respectent, qui respectent son désir de souveraineté, son désir de prospérité, son désir de dignité. J'observe que la logique des puissances occidentales qui ont été des puissances négrières, des puissances coloniales et des puissances néocoloniales, c'est une logique de manque de respect envers l'aspiration des peuples africains à la souveraineté. J'observe que la logique adoptée par la Fédération de Russie et la Chine est une logique moins agressive, voire pas agressive du tout, envers les aspirations profondes des peuples africains. Le Mali a toujours défendu l'idée d'une diplomatie multilatérale, à condition que sa souveraineté et son respect et sont là les mots qu'on entend souvent de la bouche des membres du gouvernement du Premier ministre Soghe Koukala Maïga, du président Assimi Goïta. Toute puissance dans ce monde qui respecte la souveraineté, la dignité du Mali, elle peut être amie du Mali et coopérer avec le Mali. Le Mali n'a pas d'a priori contre la France, contre les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Le Mali dit simplement qui que vous soyez, les hommes et les femmes qui gouvernent ce pays et le peuple qui est en train d'émerger des terres de ce pays ne veulent plus jamais être méprisés, ils ne veulent plus jamais être bafoués et tous ceux qui veulent coopérer avec les Africains en général devront apprendre à les considérer comme les maîtres de l'Afrique. Les maîtres de l'Afrique, ce ne sont ni les Occidentaux, ni les Chinois, ni les Russes, nous aspirons à une Afrique maîtrisée par les Africains. D'où la signification du projet panafricain, la fondation des États-Unis et bien d'Afrique subsaharienne qui est inclue dans la constitution de la République du Mali. Le Mali dit dans sa constitution qu'il est prêt à céder toute ou partie ou totalité de sa souveraineté pour la construction de l'Union européenne. Sauf que pour le président français Emmanuel Macron, certains activistes ou même activités de certains panafricains sont financées par l'État russe ou même la Russie. C'est un argument qui relève de la propagande. Moi, je n'ai jamais reçu un seul rouble. D'ailleurs, il y a en France des journalistes du quotidien Marianne qui ont tenté de m'habiller en vêtements d'ennemis de la France. J'ai dû publier à cette occasion une tribune qui peut être pédagogique. Je suis ennemi de la France-Afrique, c'est-à-dire de l'association corrompue, des dirigeants corrompus de la Ve République française et des dirigeants jamais élus d'Afrique francophone. Je suis adversaire de cette mafia-là. Mais je ne suis pas ennemi de la France. J'ajoute quand même que je suis citoyen français adoptif, natif du Cameroun, citoyen adoptif de Côte d'Ivoire, citoyen adoptif de France. Je ne peux pas être ennemi du pays dont j'ai adopté également la citoyenneté. Mais je dois me battre en tant que citoyen pour la vérité et la justice. Professeur, nous sommes malheureusement au terme de cette émission, mais je vous laisse le choix de lancer votre message de choix. C'est un message d'espérance, c'est un message de fraternité, c'est un message d'amitié des peuples. J'appelle les peuples africains et ici en particulier, en raison de l'actualité, le peuple ivoirien, le peuple malien a resté soudé, lié. J'appelle toutes les africaines et tous les africains.